... Docteur Samia Hamadi, bonjour. Bonjour. Nous allons aborder ensemble, durant cette émission, la question du virus Ebola, la disposition prise par l'Algérie, parmi les principales mesures, les caméras thermiques installées au niveau de tous les aéroports. Mais est-ce suffisant aujourd'hui pour prévenir contre ce virus fortement mortel ? Bonjour. En fait, est-ce que c'est suffisant ? Je pense que ce n'est pas la caméra qui suffise pour prévenir la propagation de la maladie, mais seulement le ministère de la Santé a renforcé le dispositif mis en place. Il a réactivé, qui existe depuis déjà longtemps. L'expérience acquise lors de la pandémie H1N1 et le coronavirus nous conforte dans la réactivation et le renforcement du dispositif. Ce dispositif, c'est la surveillance, c'est la surveillance et l'alerte sanitaire. Donc, c'est la mise en place, c'est le renforcement des contrôles sanitaires aux frontières au niveau des aéroports, au niveau des ports et même terrestres. Donc, c'est l'information et la sensibilisation du personnel de la santé, l'information de la population. Donc, c'est l'élaboration des médias plannings pour sensibiliser la population sans pour autant l'alerter. C'est aussi, si je peux, par rapport au contrôle sanitaire aux frontières, il y a eu vraiment un renforcement en matériel et en humain. C'est-à-dire qu'il y a le personnel de la santé, les médecins et le paramédical et aussi être doté des moyens de protection individuelle. Justement, les moyens de protection individuelle, en quoi ils consistent exactement aujourd'hui, Mme Hamadi ? Les moyens individuels, c'est plus les masques, les masques qui sont disponibles à tous les niveaux, à titre indicatif, depuis, face aux menaces sanitaires, le ministère de la Santé a mis à disposition de tous les établissements de santé, y compris l'hôpital central de l'armée, l'hôpital de sûreté nationale, 47 millions 100 000 masques patients, 248 800 masques respiratoires et 46 millions 9 000 lunettes de protection. En plus, des tenues de protection ont été distribuées. Et ça, ça consiste en blouse sur blouse et des portes. Mais justement, par rapport à la propagation de cette maladie au niveau de l'Afrique de l'Ouest, les médecins sont-ils suffisamment informés sur le virus, puisqu'en Espagne, il y a eu le premier cas de contamination malade vers l'infirmier ? Suite à cette actualité, parce qu'au départ, on disait « Ok, le risque zéro n'existe pas ». Raison pour laquelle le ministère de la Santé réunit, donc il reste vigilant, on réunit le comité expert pour l'évaluation des risques, donc le risque est évalué régulièrement. Et ce qui s'est passé, en fait, au niveau de l'Espagne, c'est une aide-soignante qui, probablement et sûrement, n'a pas pris les précautions pour se rapprocher des malades, parce que, tenant compte de la maladie, le mode de transmission de la maladie, qui est le contact direct avec le malade, donc le liquide biologique, voire les vêtements souillés du malade. Donc, c'est la raison pour laquelle cette personne a été affectée. Mais est-ce qu'on peut considérer que, dès qu'il y a un cas, la propagation se fait très vite, rapidement, par rapport à l'Ebola ? Selon le mode de transmission, c'est le contact direct avec la personne malade. Raison pour laquelle le ministère de la Santé a instruit une note dirigée vers tout le personnel de la santé, en insistant sur les mesures d'hygiène universelle, en mettant l'accent sur l'hygiène des mains, en mettant l'accent sur l'hygiène par rapport aux risques infectieux, et l'isolement, surtout, parce que, dans le dispositif, il y a des services, donc, dans chaque service, il y a un lit dédié à éventuels cas, cas suspects ou malades, donc, un lit par service de médecine interne, un lit ou infectieux, un lit par pédiatrie, et un lit de service de réanimation. Mais est-ce qu'on peut considérer que tout est contrôlé, aujourd'hui, par l'Algérie ? Au niveau des aéroports, on a mis en place les caméras thermiques, et au niveau des frontières, il y a d'autres dispositifs, également, avec le long de la frontière, avec les pays de l'Afrique. C'est vrai que c'est quelque chose de très difficile à contrôler. Ceci dit, au niveau de Tamaracet, en collaboration, parce que ce dispositif, aussi, on travaille en multisectorialité, donc, avec le MDN, avec le DGSN, on travaille aussi en collaboration. Est-ce que ces hadis puissent avoir ce virus, ou ramener ce virus en Algérie ? Avec le contact des millions de hadis au niveau des lieux sains de l'Islam ? Vu que le dispositif mis en place, le ministère de la Santé a insisté. Je ne sais pas, monsieur le ministre, il s'est déplacé en personne, au niveau du port et au niveau de l'aéroport, pour s'assurer des mesures et de l'application des mesures mises en place. Il y a une délégation sanitaire au niveau des lieux sains de l'Islam ? Il y a une délégation au sein de l'Islam, et cette délégation a été renforcée cette année. Il y a eu 200 personnes pour la sensibilisation, pour la prise en charge éventuelle de nos pèlerins. Oui, mais certains disent que les caméras thermiques sont insuffisantes. Pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir contracté le virus, il ne se déclarera qu'après quelques jours. Vous pouvez l'avoir sans qu'on puisse le détecter. Vous n'avez pas encore la fièvre ou les vomissements, les signes justement de la fièvre, de la grippe plutôt. Oui, je suis tout à fait d'accord, parce que la fièvre ne signifie pas le virus Ebola. Une grippe, une autre maladie infectieuse se déclare par la fièvre, mais en fait c'est la définition de cas. Il faut en tenir compte, le personnel de santé au niveau des contrôles sanitaires aux frontières, comme la mission médicale, c'est que ce n'est pas la fièvre, c'est la fièvre plus un séjour au niveau des pays où il y a une épidémie d'Ebola. Voilà. Docteur Samia Hamadi, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans deux petites minutes. A tout de suite. Santé. Alors docteur Samia Hamadi, beaucoup d'autres questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. On peut considérer aujourd'hui que tous nos hadjis n'ont pas cette maladie contrôlée sur les lieux saints de l'islam, et également ici à l'arrivée ? Je vous confirme qu'aucun cas jusqu'à présent de corona ou autre n'a été identifié parmi nos hadjis. Tous contrôlés, régulièrement ? Contrôlés régulièrement, c'est trop dit, parce qu'en fait ils sont sensibilisés. Nos hadjis ont été, avant le départ, c'était la vaccination, la sensibilisation, la sensibilisation au risque lié au coronavirus, la sensibilisation des pèlerins sur la nécessité de vaccination antigrippale, et lors de la sensibilisation aussi à l'importance du guide sanitaire, parce que tous nos hadjis, on leur donne un guide sanitaire, on insiste aussi sur l'importance du carnet de santé et la sensibilisation de nos hadjis qu'en moindres symptômes, particulièrement fièvre ou une gêne respiratoire, de se rapprocher, d'aller voir leur médecin, très temps avant, et pendant le hadj, et de retour au hadj, ils doivent aussi. Mais justement, de retour au hadj, est-ce qu'ils ont été si sensibilisés sur, par exemple, l'apparition de certains septembre, de se rapprocher des structures sanitaires en urgence ? Oui, oui. Le hadji est sensibilisé par la mission, sensibilisé par les médecins avant, au niveau des centres de vaccination, et sensibilisé par le contrôle sanitaire aux frontières. Non seulement s'ils présentent des signes, mais c'est aussi pour la traçabilité, s'il y a les personnes qui sont en contact avec ces personnes qui présentent des signes quelconques, de gêne respiratoire. Et pour les Algériens aussi, qui sont dans certains pays de l'Afrique et de l'Ouest, est-ce qu'ils sont aussi sensibilisés sur les risques de contamination ? Le même dispositif que vous mettez en place ? Le même dispositif mis en place pour les hadjis comme pour nos voyageurs. Donc, nous avons élaboré des affichettes qui sont distribuées pour les voyageurs. Nous conseillons les voyageurs de ne pas se rendre dans les pays où se vit l'épidémie, sauf cas de nécessité majeure, et de prendre leurs précautions. Il y a des messages qui sont diffusés pour avertir et pour dire si vous présentez n'importe quel signe, mais on rapporte donc n'importe quel signe, c'est la fièvre ou autre, ou un contact avec un malade. Suspicion, ce n'est pas le malade, parce qu'il y a une suspicion de cas, à ce moment-là, de se rapprocher des médecins assez rapidement. Alors, le même dispositif pour le coronavirus, parce qu'on en a eu quand même deux cas, un est décédé, une autre même scène, l'autre on ne sait pas ce qu'il est advenu, mais le même dispositif ? La réactivation de ce dispositif mis en place par le ministère de la Santé, et je pense que l'expérience acquise lors du coronavirus, parce que les deux cas ont été identifiés assez rapidement, il n'y a pas eu d'autres cas, donc les cas contacts, on n'a pas eu, ça veut dire que les gens ont été bien sensibilisés, ça veut dire que nos médecins sont informés et savent prendre en charge, parce que les deux cas qu'on a eu, il y a eu le décès, un décès, qui présente aussi des pathologies, parce que le risque de complications et de gravité est lié aussi, si la personne, elle est atteinte de maladies chroniques, et le deuxième cas, il a guéri, en fait, il est guéri. Il n'est pas mort ? Il n'est pas mort. Je vous le vois nouvelle. Alors, pour les premiers signes, par exemple, du coronavirus, comment on peut savoir qu'on a contracté ce virus ? Les premiers signes qu'on peut dire, c'est plutôt la fièvre, et une gêne respiratoire. C'est une gêne respiratoire. C'est la personne, elle a des difficultés à respirer. Mais ça ne veut pas dire que c'est le corona. Ça veut dire qu'elle doit se rapprocher des médecins. Le ministère a informé toutes les structures de santé, tout son personnel, pour prendre en charge ces personnes. avec un isolement, donc, il y a une procédure d'isolement, d'acheminement du malade, de limiter, parce que c'est ça qu'il y a eu la personne qui a été infectée, parce qu'il faut vraiment limiter le contact. Limiter, ça veut dire qu'il faut qu'une seule personne va être en contact avec la prise des mesures adéquates pour faire face à cela. Alors, toutes les mesures sont prises pour éviter aussi la contamination par le coronavirus en Algérie ? Tout à fait. Alors, pour la grippe, début de la vaccination, c'est le 15 octobre. Est-ce que les vaccins seront disponibles cette année au niveau des pharmacies à travers tout le territoire national ? Eh bien, je vous annonce une bonne nouvelle. Vu la menace et l'alerte sanitaire actuelle par rapport aux autres maladies, le ministère a pressé disposition. Le vaccin était bien avant l'heure. Les vaccins sont disponibles au niveau des officines et au niveau des structures de santé. En quantité également ? En quantité. 1,6 million de vaccins sont disponibles. Mais est-ce que la vaccination contre la grippe devrait être systématique pour les personnes âgées ou les personnes atteintes de maladies chroniques ? Il est conseillé. On conseille. C'est vrai que systématique, ça serait bien. Pourquoi ? Pour éviter la complication. Parce que c'est les complications qu'on essaye de... On peut faire une grippe et ça passe... C'est bénin. Mais il y a des personnes qui peuvent développer des complications. Raison pour laquelle les personnes âgées de 65 ans et plus, les femmes enceintes, les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, diabète, cardiovasculaire, ou les maladies respiratoires chroniques, y compris l'asthme, ou les hémodialisées, comme adultes, comme enfants, elles doivent être vaccinées. Les femmes enceintes aussi, parce qu'il y a une... Ce n'est pas parce qu'il y a une maladie, mais c'est parce qu'il y a l'immunité de la personne diminue. Et nos pèlerins, parce qu'ils se rendent... Il y a le contact direct, et donc on conseille qu'ils se fassent vacciner. Oui, mais la question qui se pose aujourd'hui pour certains médecins, ils déconseillent la vaccination systématique, parce qu'ils préfèrent que l'individu développe son système immunitaire. Mais entre ce conseil du médecin et aussi les orientations que vous donnez au niveau du ministère de la Santé, est-ce que ce n'est pas une sorte de contradiction, parfois, par certains prescripteurs ? Pas du tout. Je pense qu'il y a quelques prescripteurs qui ont peur du vaccin. On ne sait pas le pourquoi. C'est ce qui a été déclaré lors du H1N1. Mais en fait, le vaccin, c'est... Pourquoi on conseille à ces personnes pour éviter la complication ? Les personnes qui sont en bonne santé, qui ne se rentrent pas dans ces catégories qu'on conseille de vacciner, peuvent ne pas se faire vacciner. On ne dit pas à toute personne de se faire vacciner. Par contre, ces personnes-là, autant éviter la complication. Il n'y a aucun risque avec la vaccination. Donc, l'immunité... On ne peut pas dire qu'on développe une immunité. Pourquoi on fait chaque année la vaccination ? Parce que le virus de la grippe, il est mutant. Donc, il change. Et le vaccin n'est pas le même. Chaque année, il y a un nouveau vaccin. Donc, raison pour laquelle on conseille de vacciner. Alors, justement, pour la vaccination, le début de la vaccination contre la grippe, ce sera le 15 octobre prochain, dans quelques jours, en quelque sorte. Est-ce que vous avez déclaré qu'il y aura un million et demi de flacons disponibles au niveau des pharmacies et au niveau des PMI ? C'est toutes les structures. C'est toutes les structures. Nous, on dit que toutes les structures, mais vraiment qui sont vaccinateurs, donc ce n'est pas là où il y a la vaccination, ils ont le quota qu'il faut pour faire vacciner la population. Au niveau des officines, ça, c'est différent. Donc, au niveau des structures de santé, c'est gratuit. Et au niveau des officines, pour les personnes, les catégories qu'on conseille de vacciner, ils achètent leur vaccin, mais ça sera remboursé. Vous considérez que la prévention, c'est le meilleur remède contre toute maladie ? Oui. Là, vraiment, je pense que la prévention, c'est la clé de tout. La prévention, c'est pour ça... On en fait beaucoup ou peu aujourd'hui en Algérie, docteur Hamadi ? Celui-là, je pense que vous passez par rapport aux maladies, aux alertes sanitaires, les menaces à portée internationale, je pense qu'on est à la pointe. Le fait d'identifier des cas assez rapidement, je pense que le ministère a mis le dispositif qu'il faut. La prévention, ça continue, vous savez, par rapport à la sensibilisation. Parce que ce qu'on dit, c'est la communication... Mais est-ce qu'on est au même degré d'information à travers tout le territoire national ? Qu'on soit au niveau du nord et des grandes villes du pays, qu'on soit au niveau des hauts plateaux, et qu'on soit aussi au niveau du sud du pays, dans les régions enclavées. Est-ce qu'on est au même niveau d'information, selon vous ? Selon le dispositif qui a été mis en place par le ministère, nous sommes au même niveau. Je vais vous dire pourquoi. L'instruction qui est partie à toutes les directions de santé des Willaïa, des différentes Willaïa, et l'appelle à diffuser l'information à... Mais il ne suffit pas de mettre au niveau des structures, il faut que ça sorte vers la population. Mais non, c'est diffuser, c'est diffuser largement l'information, de sensibiliser l'élaboration d'un média planning, le fait de discuter dans les différentes radios locales. Je pense qu'on fait la sensibilisation et la prévention, on insiste, les mesures d'hygiène, d'hygiène respiratoire et d'hygiène des mains. Actuellement, c'est le mois rose, de lutte contre le cancer du sein, mais très peu de femmes font la mammographie. Pourtant, il y a un dispositif de prévention. Vous pensez que c'est de l'inconscience ? Je n'en ai pas fait aussi, hein ? Je pense que je parle du dispositif mis en place pour faire face aux maladies transmissibles. Mais non, par rapport au cancer du sein, c'est vrai que c'est l'actualité, on sait qu'il y a beaucoup de cas, mais le ministère de la Santé a mis en place un plan stratégique de lutte contre le cancer et un registre de cancer. Je pense que... Il faut prévenir aussi, en faisant les mammographies régulièrement. Il faut prévoir une séance pour la sensibilisation des gens aussi et de parler de cancer du sein. Docteur Samia Hamadi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée, bon week-end. Merci à vous. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio